Sous-titrage MFP. 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 Seigneur, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ne retirez pas de moi, Seigneur, 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 Partisant, L'engue, Seigneur, 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 et moi, Seigneur, 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 , Seigneur, relève, , Seigneur, 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 C'est en elle qu'il parvient à la plénitude de la naissance inaugurée au baptême. On est d'en haut, on est de l'Esprit qui est le Saint fécond de Dieu et de l'Église sanctifiée dans l'Esprit. Notre enfantement vient du ciel. Plus encore que sur terre, l'Église du ciel est maternelle. Et donne de naître d'en haut. Car l'Esprit y règne souverainement, la charité maternelle s'y trouve concentrée en sa plus haute densité. Mais au contraire de la naissance terrestre où la mère se sépare de l'enfant, l'Église enfante en accueillant le mourant dans son sein. Cette église maternelle se trouve abrégée et renfermée dans une sainte femme, la plus sainte de toutes, à qui fut adressée la parole « Voici ton Fils ». La parole fut prononcée quand Jésus entrait dans la mort. Marie est mère des fidèles dans la communion à la mort de Jésus. Quand vient pour eux l'heure d'entrer dans cette communion de mort, cette mère leur est présente. « Voici ton Fils » 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 « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Maître de tout. » La grandeur et la beauté des créatures font par analogie découvrir leur hauteur. « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Maître de tout. » Lecture du livre de la Sagesse « Ils sont foncièrement insensés, tous ces hommes qui en sont venus à ignorer Dieu. » « À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. » « En examinant ces œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. » « Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, » « Les luminaires du ciel, gouverneurs du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. » « S'ils les ont pris pour des dieux à cause de la beauté qui les a charmés, » « ils doivent savoir combien le Maître de ces choses leur est supérieur, » « car l'auteur même de la beauté est leur Créateur. » « Et s'ils les ont pris pour des dieux à cause de la puissance et de l'efficacité qui les ont frappés, » « ils doivent comprendre à partir de ces choses combien celui qui les a faites est plus puissant. » « Car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie découvrir leur hauteur. » « Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, » « car ils ne s'égarent peut-être qu'en cherchant Dieu avec le désir de le trouver. » « Ils poursuivent leur recherche en étant plongés au milieu de ces œuvres, » « et ils se laissent prendre aux apparences, car ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. » « Encore une fois pourtant, ils ne sont pas excusables. » « S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, » « comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le Maître ? » « Gloire à toi, Seigneur, louange à toi ! » « Gloire à toi, Seigneur, louange à toi ! » « Prères et sœurs, ce passage du livre de la Sagesse que nous venons d'entendre témoigne de la rencontre de deux cultures. » « La première imprégnée de la philosophie grecque et la deuxième de la théologie traditionnelle juive. » La culture hélénistique était toute orientée vers la logique et la science. Elle cherchait à comprendre tout le créé dans un acte d'émerveillement devant la création. Le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles ont fasciné les Grecs à tel point qu'ils se sont mis à adorer comme Dieu ce qui n'était que des réalités matérielles et finies. Face à ce constat, l'auteur du livre de la Sagesse apporte la lumière de la tradition juive. « Celles-ci partagent ce même regard d'émerveillement devant la beauté de la création, mais en y reconnaissant l'ouvrage des mains du Dieu créateur. » La grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. L'Écriture sainte est une hymne de louange envers le Créateur du ciel et de la terre, envers le Dieu unique qui maintient l'univers par sa parole. La rencontre entre ces deux cultures, grecques et juives, a été la base de l'émergence de la civilisation dite occidentale, qui fut largement chrétienne. Le génie de l'homme, dans le déploiement des sciences et des techniques, a su tirer le meilleur de la création pour favoriser le développement humain. Et la foi chrétienne, en l'incarnation du Verbe divin, a révélé un visage juste de Dieu, tout à la fois présent et distinct de sa création. Nous sommes héritiers de cette civilisation. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? L'homme est arrivé à un tel niveau de performance technique, pouvant maîtriser la vie et la mort, qu'il ne voit plus dans la création une émanation divine, ou qu'il ne croit plus en un Dieu créateur. Face à la création qu'il essaie de dompter coûte que coûte, l'homme se met à s'adorer lui-même, à se prendre pour Dieu. Frères et sœurs, c'est dans cette culture nouvelle, culture de mort, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II, que nous avons à vivre en chrétien. Rejoindre le monde d'aujourd'hui en lui offrant des lieux et des temps d'adoration du Dieu véritable est une mission urgente. Alors que les Grecs cherchaient Dieu dans la beauté de la création, permettant à nos contemporains d'adorer Dieu dans la beauté des liturgies qui préfigurent la création nouvelle inaugurée par la Pâque du Christ. Le défi est plus que jamais d'actualité. Frères et sœurs, soyons des missionnaires de l'Évangile au cœur du monde par la louange et l'action de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Piste de Dieu, admirable dans tes soeurs, sors de nous qui te chantons, Alléluia. Avec Saint Albert le Grand, qui dut lutter pour la présence des ordres mendions au sein des universités, donne-nous, oh Dieu, la foi vive pour témoigner de ton amour là où nous sommes. Piste de Dieu, admirable dans tes soeurs, sors de nous qui te chantons, Alléluia. Oh Dieu Saint, oh Dieu fort, Saint et mortel, en pitié de nous. Oh Dieu Saint, oh Dieu fort, Saint et mortel, en pitié de nous. Oh Dieu Saint, oh Dieu fort, Saint et mortel, en pitié de nous. Oh Dieu Saint, oh Dieu fort, Saint et mortel, en pitié de nous. Tu es le créateur des choses visibles et invisibles. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Albert mérite le nom de grand, pour avoir su concilier sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous à l'école d'un tel maître, à travers nos progrès dans les sciences, de mieux te connaître et de t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange nom sa Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle est conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton Seigneur. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il le soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton Seigneur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec moi. Et pour nos Saintes Mères de Dieu, Avant que nous soyons en ligne des promesses du Christ. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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